... Aujourd'hui, j'ai envie de dire je t'aime aux copains parce que pour les voyages en mobilette qu'on a fait... Aujourd'hui, j'ai envie de dire je t'aime à Louis Aragon parce que c'est un poète qui m'a bouleversée depuis l'adolescence et qu'il a une langue qui est d'une puissance. Les mots de Louis Aragon, c'est extrêmement puissant. Donc, Louis Aragon, je t'aime. Aujourd'hui, j'ai envie de dire je t'aime à ma sœur parce que c'est ma sœur, je l'aime, c'est toute ma vie et je serai prêt à tout pour elle. Aujourd'hui, j'ai envie de dire je t'aime à l'océan et au surf parce que je me sens libre quand je nage et je me sens vivante. Aujourd'hui, j'ai envie de dire je t'aime à mes trois enfants, Alexis, Maëlle et Esteban, parce qu'en fait, ils sont tout pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire je t'aime à Raphaël Ouellet car grâce à lui, je suis en voyage à Paris. Allez, j'ai parti, on y va, bonjour et bienvenue. Je suis contente de vous recevoir, je suis contente. Et d'ailleurs, on y va. Cinq, quatre, trois, deux, un. Bravo, ça y est, on est bénévoles. On est bénévoles, bravo les familles. Ah non, il y a un monsieur. Ah non, ça ne marche pas, monsieur, désolé. Oui, les dames. Merci, Lisa. Depuis le mardi 5 novembre, nous ne sommes plus payés. On travaille gratuitement. Oui, on travaille gratuitement. Et c'est jusqu'à la fin de l'année. Ça y est, toutes les femmes sont des bénévoles. Oui, oui, je casse un peu l'ambiance. Derrière cette date symbolique, calculée par l'association féministe Les Glorieux, se cache une immense injustice. Les femmes, toutes professions confondues, vous, moi, sont moins payées que les hommes. Alors c'est vrai qu'après tout, pour protester contre cette inégalité, nous pourrions, nous, les femmes, arrêter de bosser. Par exemple, si toutes les femmes qui travaillent sur cette émission devaient s'arrêter de travailler, je peux vous garantir qu'il n'y aurait pas d'émission. À la rédaction, il n'y a que des femmes. Autres femmes et autres symboles. Donc il y aura beaucoup de femmes dans cette émission. Sonia Roland, en France et comédienne, et l'actrice Béatrice Delaboulé sont avec nous aujourd'hui pour une nouvelle série policière Tropique Criminale sur France 2. Et puis plonger avec les requins-baleines, descendre une rivière sur une pirogue, se frayer un chemin dans la brousse africaine à coups de machette. C'est depuis 4 ans le quotidien de la famille Poussin avec à sa tête une femme, la mère, que nous recevons immédiatement sur ce plateau. Vous connaissez la devise de cette émission ? Amour, sexualité, égalité. On ne baisse pas la tête au lait-téton. C'est parti, on y va. Bienvenue. J'adore tous vos goûts. Salut, bienvenue. Allez, installez-vous, je vous en prie. Bienvenue. Bonjour Sonia. Bonjour Béatrice. Installez-vous, c'est pas réussi que ça se passe. Eh ben oui, on est bénévoles. Vous ne saviez pas ? C'est pour vous, c'est cadeau. Bienvenue sur le plateau de Je t'aime, etc. Je vous présente évidemment qui est autour de vous. Notre psychologue Caroline Veil. Notre sexologue Alexandra Hébin. Notre Caroline Diamant, Caroline Diamant. Et André Manoukia. Bienvenue. Vous ne saviez pas ? Ça y est, toutes les femmes travaillent bénévolement. C'est bien, non ? Si, on avait entendu. Et bonne nouvelle. Bon, vous savez où vous êtes tombées dans cette émission. On parle d'amour, on parle de sexualité, on parle de vivre ensemble, on parle de voyage. Et on est très bien accompagnés aujourd'hui. Alors, je représente tout le monde, si ça ne vous dérange pas. D'abord, Sonia Rolland. Allez, c'est pour vous. Sonia. Vous êtes née à Kigali, au Rwanda. Vos parents se sont installés en Bourgogne quand vous étiez petite. Et il y a 19 ans, en l'an 2000, vous êtes devenue la première femme d'origine africaine à devenir Miss France. Et depuis plus de 15 ans maintenant, vous êtes évidemment comédienne. On vous a mis au cinéma, notamment dans le film d'ailleurs de Bertrand Tavernier, qui est dorsé qu'on avait adoré. Vous avez aussi joué évidemment à la télévision. Et le 22 novembre, retenez bien cette date sur France 2. Oui, nous sommes fiers. On vous découvrira dans la nouvelle série policière tropique criminel que vous avez tournée en Martinique. On salue tous les martiniquais. Salut les martiniquais qu'on embrasserait fort. On va se faire arrêter. On va se faire arrêter. Il est bouillant, évidemment. J'ai fait des trucs de dingue. J'avouerai tout. On va en parler de la garde à vue. Et évidemment, vous jouez avec Béatrice Delaboulé. Je vous présente. Donc, Béatrice, bienvenue. Et bien, on vous connaît plus pour la comédie musicale. Bernadette, la comédie musicale. C'est comme ça que vous vous êtes fait connaître. Mais dans cette série tropique criminel, vous formez avec Sonia Roland. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Un duo d'enquêtrice assez rock, je dois le dire, sur fond de paysages de rêve en Martinique. On voit la plage, évidemment. On voit des soleils, on voit des cocotiers. Ça fait un bien fou. Mais moi, ce qui m'a fait un bien fou, c'est qu'on connaissait pas mal de duos de flics célèbres. Chips, deux flics à Miami. Le duo, d'ailleurs, dans L'Arme Fatale, pareil. Starkie et Hutch aussi. Et là, enfin, deux flics en Martinique. Merci, France Télévisions. Deux femmes. Alors, enfin. Ah oui, mais gratuitement, je dis de moi. Ah, mais bon. Deux femmes, c'est pareil. Mais c'est vrai que c'est la première fois. C'est ce qu'on dit à France Télévisions. Merci. Merci, France Télévisions. Enfin. Non, mais ça n'existait pas. Non, un duo de fliquettes, non, ça n'existait pas. On a découvert ça aussi. C'était une première. C'était une première. Mais c'est surtout le ton qui est une première aussi. C'est-à-dire ? Il y a un ton assez spécial. Oui, c'est un peu une buddy série. Donc, c'est vraiment deux badass qui ne sont pas d'accord sur grand-chose. Oui. Qui n'ont pas de filtre, surtout elles. Voilà. Et qui ont des méthodes radicalement différentes. Et ça crée de la comédie, en fait. Donc, c'est une buddy série policière avec pas mal de comédies. Et on en parlera, évidemment, tout à l'heure. Tout à fait inspirante, ces deux femmes. Mais je vous présente d'abord ceux aussi qui font l'actualité aujourd'hui. Cette belle famille, une famille extraordinaire. C'est la famille Poussin. Alors, cette famille Poussin, nous avons Alexandre. 49 ans. Nous avons Sonia. Une autre Sonia. Sonia, Sonia. On a 48 ans. Nous avons Chilae, 15 ans. Et Ulysse, 12 ans. Alors, leur devise de la famille Poussin, impossible n'est pas Poussin. Eh oui. Du 16 mai, ça s'est passé. D'ailleurs, ça a démarré le 16 mai 2014, si je ne me trompe pas. Au 19 août 2018, vous avez fait le tour, entre autres, de l'île de Madagascar. Soit 4 983 kilomètres. Avec comme seul moyen de transport, une charrette à zébus. Alors, quand on voit cette photo, on comprend que vous avez mis 4 ans. Parce que bon, ce périple incroyable, vous l'avez nommé. Vous l'avez nommé Madatrek. Et vous le racontez dans une série documentaire qu'on pourra découvrir. Qui sortira bientôt en DVD. Et puis surtout un film qui sera diffusé le 25 décembre à 19h30 sur la chaîne Voyage. Je vous propose d'en regarder un petit extrait pour commencer. Avec ce voyage, nous voulons vivre une grande aventure en famille. Voir grandir nos enfants et les ouvrir aux beautés du monde. Mais aussi à sa fragilité. Dès les premiers jours, le rythme s'installe. Il est dicté par le bas de nos ébus. Bonjour. Bonjour. Et ça, tu mets de sac à Thori. Et maintenant, c'est la partie un peu fastidieuse. Il faut tout vider la charrette. Monter la tente, ça, ça se fait très rapidement. Mais après, il faut tout mettre à l'intérieur. Donc en fait, c'est plutôt elle qui devrait m'apprendre. C'est toujours très inspirant. Je ne sais pas, vous, autour de la table, mais est-ce que vous avez déjà eu dans un coin de votre tête envie de faire le tour du monde avec vos enfants ? Oui, moi, j'ai eu envie d'aller dans la forêt et de les perdre. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Il est vraiment couillon. Non, ni avec ni sans, d'ailleurs. Mais vous aussi. Nous, on part d'ailleurs souvent à l'aventure. Pas des aventures aussi extraordinaires que celles-là. On reste plus à proximité. On a trois jours dans un 5 étoiles. Non, mais on vit des contacts qu'on ne vivrait pas dans un 5 étoiles. On vit des dangers qu'on ne vivrait pas dans un 5 étoiles. Il faut le faire avec l'intelligence. Ce que vous entendez, c'est qu'on le fantasme. Beaucoup de parents le fantasment et ne passent pas à l'acte. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a déclenché ? C'est notre métier aussi. On est réalisateurs de documentaires. Et là, l'idée, c'était de le vivre en famille de façon plus complète. Moi, le voyage précédent, je l'avais vécu avec ma femme. C'était un grand voyage de noces. Ça avait duré trois ans et trois mois en Afrique. C'est toute l'Afrique à pied. Exactement. Les gars, jusqu'en Israël, n'étaient pas nés. Et maintenant, ils sont là dans l'aventure. J'étais enceinte à la fin du voyage. Ils ont marché enceinte en attendant Philae. Il y en a une qui a été conçue en Égypte, en face de Philae, de l'île. C'est pour ça qu'elle s'appelle Philae. Il y en a qui ramènent des cartes postales de Philae. La classe postale. Vous nous disiez, vous avez traversé entre 2001 et 2004 l'Afrique à pied du sud au nord, soit à 14 000 kilomètres. Ça ne vous a pas effrayé d'embarquer vos enfants dans l'aventure ? En fait, il y a des malgaches avec plein d'enfants. Donc, c'était ça aussi. C'était une sécurité pour nous, les enfants, en fait. C'était une façon d'être plus proche des gens et d'être plus inculturés, de moins être étrangers. Être une famille qui voyage, ça te permet d'être accueillis par des familles. Donc, les enfants, c'était nos ambassadeurs. C'était des appars, les enfants. Pas des appars, des ambassadeurs. Des gilets pare-balles. Des ambassadeurs. Et en ce moment, vous avez pensé à louer une voiture ? Ça aurait été impossible. Ça aurait été trop vite. Et puis, en plus, c'est la lenteur qui nous intéressait. C'était la profondeur. C'était un échange en voiture, on est dans une bulle et on va à l'hôtel. Et là, il n'y a pas d'hôtel. Donc, c'est plus ça. Non, il n'y avait pas de route non plus. Les routes, la voiture ne serait pas passée. Il n'y aurait pas eu pu y avoir de voiture. Vous étiez à pied sur pas de route. Oui. On a fait la route. Je pense que vous avez la définition de mon pire cauchemar. Oui. Ça, c'est vrai que... Non, on a fait la piste. On a fait l'itinéraire. C'était impossible. Tout le monde nous disait, c'était impossible, c'est impossible, c'est impossible. Mais la devise de la famille, c'était impossible n'est pas poussée. Et donc, tous les jours, on essayait de prouver que c'était possible. Et c'était possible, d'homme en homme, de famille en famille, de village en village. Alors, pour vous, c'était possible. Mais moi, je vais quand même poser la question à vos enfants. Vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté la France, quand vos parents vous ont dit, on y va, on va ? Moi, j'étais trop contente, vraiment. J'ai quitté l'école. Bon, j'ai terminé. Bravo ! Premier argument. J'étais un peu triste de quitter mes amis, mais j'étais quand même contente d'aller à Madagascar. En plus, on avait vu le dessin animé, là. Ah oui, oui. Et on avait vu des documentaires et moi, j'étais vraiment grosse. Vous étiez enthousiaste ? Oui, voilà. Vous étiez enthousiaste, je peux me permettre de tutoer. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai adoré, je suis super heureuse d'être partie à Madagascar, vraiment. Donc, pas l'ombre d'un doute. Et pour toi ? Moi, c'est un peu pareil. J'étais hyper contente de partir. Aussi pour l'école, parce que... Mais... Et en fait, je ne me souviens plus trop, parce que c'était il y a longtemps. Oui. Et ma mémoire, c'est un peu erronée au fil du temps. Elle s'est roule. Mais tu n'as que les bons souvenirs, en fait. Oui, j'ai que les bons souvenirs. Il ne s'est passé que des choses assez extraordinaires. Vous, vous pourriez partir, Sonia, Béatrice, comme ça, faire le tour du monde avec des enfants ? On a des armes de voyageuse. Moi, c'est un vieux fantasme, mais je n'ai jamais trouvé le marin qui me ferait faire le tour du monde. Ce n'est pas grave, je suis avec un sédentaire très bien aussi. Mais oui, parce que vous avez raison, Béatrice, c'est une histoire de couple. Parce qu'il faut se passer comme ça, dans des voyages qui ne sont pas toujours faciles. Mais moi, j'ai emmené ma fille à la Martinique, qui a été scolarisée là-bas. Donc, quelque part, il y a quand même eu un peu le dépaysement. Pour le tournage de la série France Télévisions, quand vous êtes partie plusieurs mois, vous avez scolarisé votre fille là-bas. On salue encore les Martiniquais. Qui ont accueilli l'école, alors ? Alors, la question, l'école, parce que j'imagine que... Tout n'était pas rose, hein, quand il disait tout à l'heure qu'il rêvait d'aller dans la forêt pour les laisser derrière comme le petit poussé. Moi aussi, de temps en temps, j'ai eu ce fantasme-là, quand même. Parce que 4 ans à faire l'école... On comprend les professeurs. C'était plus le contraire. Surtout avec des rebelles. C'était plus le contraire. C'était plutôt nous qui préférions perdre notre maîtresse dans la forêt. On s'égarait nous-mêmes dans la forêt. Mais ça se passe comment, la classe ? C'est-à-dire, c'est en pleine brousse, on sort les cahiers, et c'est maman qui fait la maîtresse. Oui, mais après une longue journée de marche, après 23 km, on est un peu fatigué. Parce que c'était toujours en fin de journée ? Parfois, on le faisait l'après-midi au déjeuner, mais c'était pas mieux non plus. C'était jamais bien, en fait. C'était l'école buissonnière, c'était l'école charrette, quoi. Elles faisaient leurs humanités au quotidien. Et vous envoyez les devoirs au fur et à mesure pour qu'ils soient corrigés ? Non, même pas. Mais on a eu l'occasion de... De temps en temps, il y a eu des petites écoles qu'on a retrouvées en chemin, et on a pu voir un peu si le niveau était bon, où est-ce qu'ils en étaient. Mais non, c'est vrai que pendant 4 ans, on n'a pas d'école. Quand on s'arrêtait dans une ville pour tourner des sujets, on les mettait à l'école française. Et on va regarder justement un petit extrait qui illustre parfaitement ce moment de joie. On va essayer de travailler là-bas ? Oui ! Là, on va faire la phrase affirmative et la phrase négative. Donc, on va penser que c'est assez facile. Parce que ce soir, on est assez fatigué, et ce n'est pas le moment idéal pour travailler, pour les petits-enfants. Mais c'est le seul moment où on arrive à trouver du temps. Donc, vous voyez, ça se passe vraiment comme ça. Caroline, vous parlez de l'école. Mais moi, je voudrais savoir, pour des enfants qui étaient petits comme ça, la marche, on a parlé, j'ai bien entendu, 23 km par jour. Oui. Tous les jours. Tous les jours, comment ça se passait ? On met un pied devant l'autre. Oui, voilà. Les deux premiers jours, c'est difficile. Mais le troisième, on marche 30 km facilement. Vous n'avez jamais... Fermez les oreilles, les parents. Vous n'avez jamais dit, maintenant, ça va, les parents, on rentre. Moi, j'ai envie de rentrer dans ma chambre, j'ai envie d'être tranquille, j'en ai ras-le-bol. Moi, un petit peu, parce que je voulais quand même avoir une vie normale. Une vie d'ado. Mais finalement, sincèrement, maintenant que je suis rentrée, je me dis, c'était mieux, madame. Vous avez envie de repartir. Ah oui. Immédiatement. Et pourtant, il y a eu des galères. On va les regarder, les galères. Oui. Allons-y. Notre objectif, c'est Antala. Mais d'ici là, une centaine de ponts et de fleuves nous attendent avec leur piège. Alors, attention, c'est là qu'on contrôle. Attention. C'est quoi cette planche de vent, là, qui se lève ? Attention. Tourne à droite, là, à droite. Attends. Là, ils ont basculé. Bon, c'était prévisible, hein. C'est les derniers mètres du pont. C'était le seul endroit qui était pourri. Et voilà la conséquence. Elle n'est pas grave, hein. La charrette n'est pas abîmée. On va juste perdre une heure. Ce n'est que le deuxième pont de la journée et nous avons déjà failli perdre la charrette. Il va falloir anticiper chaque passage car nous ne pouvons plus nous permettre un accident. On applaudit, on applaudit, mais pourquoi une charrette à zébu ? En fait, c'est parce que c'est pour comprendre les malgaches. C'est ce qu'ils vivent au quotidien tous les jours. Les malgaches sont des paysans qui vivent dans les campagnes. Ils n'ont pas de moyens de transport autre que de la charrette. Donc, si on voulait s'inculturer, devenir comme eux pour les comprendre, filmer, vivre 4 ans et parler de ce pays, il fallait se malgachiser, en fait. Et la charrette était le moyen de transport idéal. C'était un moyen de communication aussi. Ça parlait aux gens. Le fait qu'on ne soit pas en voiture, le fait qu'on ne soit pas pressé et le fait qu'on veuille vivre comme eux. Mais j'entends bien que c'est votre métier de journaliste et ça nous passionne, nous, parce qu'on apprend beaucoup grâce à vos livres et, encore une fois, à vos documentaires. Mais vous voyagez avec vos enfants, vous n'avez jamais eu, à un moment donné, peur en disant « je fais prendre des risques à mes enfants pour mon métier ». Et c'est peut-être un peu égoïste. Évidemment, on avait ça sur la conscience. Évidemment, c'était un poids, c'était une responsabilité. Mais bon, il y a des accidents ici, les enfants meurent ici aussi. C'est notre vie, en fait. Et en fait, après 4 ans, ils n'ont jamais été malades, ils n'ont jamais eu d'accident. Ils n'ont jamais été malades ? Non, c'est incroyable. Mais vous aviez une trou de courrice, j'imagine, vous avez pris des… Oui, la charrette portait tout le matériel, en fait, on n'était jamais dedans. C'était beaucoup de sécurité alimentaire, les médicaments, l'école. Ils pouvaient s'y réfugier s'il pleuvait, s'il faisait trop chaud, s'il y avait trop de monde. Donc c'était pour eux leur refuge. Donc là-bas, pas de bronchiolite, pas de… Ah non, 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 ça… Non, mais des maladies beaucoup graves. Pas de téléphone, pas d'iPhone, pas de Wi-Fi, c'était la libération, c'était… Elle n'allait pas très d'accord avec ça. Oui, alors ça, ça a été le retour en France, ça a été dur, oui. Ah, elle a pas géré ça, c'était… On va en parler du retour en France parce que, franchement, vous les enfants, n'écoutez pas les parents. Le retour, il est difficile ? Le retour à la ville, le retour en France ? Oui, le retour est quand même difficile parce que j'ai redécouvert l'école. Il faut s'asseoir… Le système, s'asseoir à l'heure, mettre droit. Et rester assis 8 heures à écouter quelqu'un parler. Est-ce que vous vous imposiez des horaires pour l'école ? Pour l'école, au début, oui, et après, je n'ai pas suivi parce que c'était trop crevant, mais au début, oui. C'est quand on pouvait. L'intérêt, c'est ça, l'école, elle est là. C'est ça, l'école, oui. L'école de la vie, l'école de la nature, l'école… Et pour toi, c'était difficile, le retour ? Moi, je pense qu'il aurait été moins difficile si j'étais allée dans un autre collège que directement celui où je suis allée, je suis allée à la Légion d'honneur. C'était quand même… Mais, enfin, les parents… Même Montetti, il va falloir un peu recadrer ou ça, quoi. Il faut savoir que pendant 4 ans, ils n'ont pas mis de chaussures, que c'était des vrais petits sauvageons et qu'ils ne savent pas faire de lit, évidemment. Ça, c'est une guerre qu'on a perdu, les chaussures. Qui ne savaient pas s'habiller, se laver. Enfin, on était quand même très wild. Oui, c'est ça. Donc, il a fallu un petit peu recadrer au départ. Mais ça y est, on a relâché les traintes, là. Pour vos petites habitudes de vie, vous dormiez dans la charrette ? Non, non, non. Vous étiez sous la tente. Il y avait deux tentes ? Il fallait monter la tente tous les soirs. Il n'y avait qu'une tente, on faisait à 4 mètres carrés pendant 4 ans. C'est ça, l'exploit. Il y a quand même une question. C'est le nom de sexologue. Est-ce que vous voyez venir, la question ? On n'est pas revenu, on n'est pas revenu à 5. Autant, dans les voyages, on aime bien se multiplier. Mais là, curieusement, on est resté modèles. C'est bizarre, il n'y en a pas d'autres plus. La charrette Madagascar n'a pas été productive. Chacun son intimité. C'est quoi votre prochain rêve ? C'est Madagascar. C'est toujours entretenir les liens qu'on y a noués, là-bas. On a quand même levé 400 000 euros pour 33 projets. On a offert un rayon X pour un dispensaire qui s'occupe des lépreux. On a construit une maternité pour des femmes qui meurent en couche de façon abominable à voix et marre. Enfin, voilà, c'est plein de projets portés par des gens qui sont exceptionnels sur le terrain qu'on a rencontrés avec notre charrette. Et nous, on a apporté des moyens. Au début, ce n'était pas prévu, ça. Non, non, non. Mais quand vous avez vu la détresse des gens, loin de... On s'en doutait, mais à ce point-là, c'est vrai qu'on a été très, très... Alors, on frappait. On passe à un tout autre sujet, mais quand vous êtes revenu en France, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué ? Est-ce que, je ne sais pas, la façon dont les Français se comportent, est-ce que vous avez remarqué une certaine incivilité que vous n'aviez peut-être pas remarquée avant ? Oui, c'est la râlerie. La râlerie. Ah oui ! Alors, au début, elle nous manquait. Mais après, on trouvait que c'était un peu trop. Et c'est vrai que là, d'où on vient, et on voyait les conditions dans lesquelles les gens vivent, les malgaches vivent tous les jours, on trouvait ça un peu fort de café de temps en temps. Les gens nous disaient, vous, les Français, vous êtes incroyables, vous râlez la bouche pleine. Oui, oui, oui. Criez la bouche pleine. C'est bien cette expression, vous râlez la bouche pleine. Mais alors, restez avec nous, cette émission, elle parle aussi de psychologie. Et justement, l'incivilité, ça a inspiré Caroline Veil. Caroline ? Ah oui, vous savez que moi, j'aime bien parler des incivilités, parce que finalement, si on faisait un peu plus attention les uns aux autres, eh bien, on vivrait mieux. Et puis, j'imagine que vous-même, vous avez été témoin d'incivilité, peut-être de la part des étrangers dans les pays que vous avez traversés. Je voulais vous poser la question. Pour vous, qu'est-ce que c'est que ça ? À quelle incivilité ça correspond ? Un compas ? Oui. Un compas ouvert à 45 degrés. Je ne sais pas. Notre seuil de tolérance ? Oui. Le degré avec lequel, après, on peut... Pas du tout, ça s'appelle le man-spreading. Et c'est le fait pour un homme de s'asseoir dans les transports en commun avec les jambes écartées à plus de 45 degrés. Ah, c'est vrai. Et justement, je voulais vous en parler, parce que... Voilà, donc, man-spreading, vous avez la photo, là, qui vous montre exactement en quoi ça consiste. Ça veut dire qu'aux heures de pointe, notamment, un homme va occuper deux places de préférence au lieu d'une. Et ça veut quand même dire quelque chose de sa façon de penser. On est dans la vraie domination homme-femme avec une volonté de toute puissance infantile affirmée. Si je vous décrypte, ça donne quoi ? Ça donne, moi, homme, je suis beaucoup plus fort que toi, donc j'ai beaucoup plus de droits que toi, et notamment celui d'occuper deux places, pendant que toi, femme, tu dois être les genoux serrés, façon lady die ou debout, pourquoi pas. Mais alors comment on fait ? Comment on réagit si ça ne nous plaît pas ? On pourrait céder à la spontanéité. En réalité, il ne faut pas faire la maligne. Il ne faut pas faire la maligne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit accepter et qu'on doit se laisser faire, mais la solution, c'est d'y aller et de regarder droit dans les yeux et de se diriger vers la personne qui est en train de faire ça. Vous avez des questions. Poli, mais déterminé, mais surtout ne pas demander la permission. Ça, c'est important. C'est-à-dire que vous affirmez votre volonté, je vais m'asseoir là, pourriez-vous vous pousser s'il vous plaît ? Voilà, donc on n'hésite pas. En général, le fait d'opposer la politesse à la mauvaise éducation, il faut se dire qu'on n'a pas à faire forcément au Duc de Windsor en face de soi, donc il ne va pas être convaincu en cinq minutes, lui, de son incivilité. En revanche, il ne faut pas énerver. Donc s'il y a un refus, il ne faut pas insister. Ce n'est pas la peine de provoquer une bagarre. Très bien. On ne se laisse pas faire. Merci, Caroline. En conclusion, je voudrais quand même saluer la ville de Madrid, qui a désormais mis au point une signalisation qui fait que les hommes sont avertis de ce que le manspreading est fortement déconseillé dans les bus, dans les trains ou n'importe où, taillard, au fond. Est-ce qu'on ne ferait pas la même chose en France ? Ça serait une bonne idée, Caroline. Moi, je voudrais surtout remercier la famille Poussin d'être venue aujourd'hui. Je vous en prie. Merci. Merci. Bravo. Sonia, Béatrice, vous serez en prime time. Comme on dit, Tropique Criminel, c'est la nouvelle série policière. Ça se passe 8 épisodes qui se déroulent en Martinique. Et ça, c'est une première. Alors vous, Sonia, vous jouez le rôle de Mélissa, une commandante chebronnée qui est d'origine martiniquaise, mais qui n'a jamais mis ses pieds sur l'île avant d'y être mutée pour résoudre justement des enquêtes. Tandis que vous, Béatrice, vous jouez le rôle de Gaëlle qui, elle, connaît la Martinique comme sa poche, une badass, comme vous dites. En même temps, elle n'est pas vraiment la reine de l'organisation. C'est un sacré, sacré duo. Je vous propose de regarder la bande-annonce toute fraîche. S'il vous plaît, madame, vous n'avez rien à faire ici. Bonjour, Mélissa Saint-Rose, votre nouvelle commandante. Alors, relâche-la, tu vois bien qu'elle est pas bourrée. Un café, une aspirine, on part dans 5 minutes. Bienvenue en Martinique. Merci. Alors, vous avez de la chance pour une première scène de crime. C'est super beau. Qu'est-ce qu'elle faisait dehors à 2h du matin ? Je sais pas. Boire, danser, baiser. C'est pas comme ça, après ? Elle est pas habillée pour aller en mer. Parce que vous savez comment on s'habille pour sortir en mer, vous ? Je m'amuse pas d'enquêter dans ton lycée. C'est grave la honte. Maintenant, ils savent tous que je suis fils de flic. Police ! Fais son honte ! Franchement, vous me le confiez une demi-heure, je le fais craquer, moi. Ah ouais, comment ? En le pendant par les pieds du toit de l'hôtel de police ? J'avais plutôt pensé par les couilles. Vous êtes complètement folles ! Elle m'a énervée aussi, là ! Elle est toujours comme ça, où j'ai le droit à un traitement de faveur ? Vous vous habituerez. Magnifique. Le rigole ! Le rigole, parce que vous avez vu ces images. Évidemment, ça donne envie. 22 novembre, sans problème. Mais il y a André Manoukian, il est liquide. Mais non ! Il est liquide. Moi, ce que j'adore, c'est le jeu qu'elles jouent toutes les deux. C'est ça qui est cool. Effectivement, vous avez raison, on ne le voit pas. Non, on ne le voit jamais. C'est sympa. J'ai l'impression que vous êtes toujours au bord de la transgression, du coup, c'est cool. On est très électrique, on est même au-delà. C'est vrai que mon personnage est vraiment assez sans règles. C'est des personnages qui leur ressemblent dans la vie. Oui, un petit peu. Oui, pour la connaître maintenant. Elle est très proche de son personnage. Elle est vachement plus punk que son personnage. Ah oui, que mon personnage, pour le coup. Mais c'est vrai que c'est sympa, parce que c'est des femmes hyper lignes. hyper modernes et en fait, elles font vraiment ce qu'elles veulent. Et ça, c'est sympa, ça change. C'est le résultat de quatre mois de tournage à 7000 kilomètres de chez nous. On aurait bien aimé être avec vous. Et en effet, deux femmes. Parce que, comme vous le disiez, alors oui, il y a eu des femmes flics, évidemment, qu'on salue. Julie Lescaut, Capitaine Marleau, Candice Renoir. Mais un duo de femmes, c'était assez rare. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer ? Comment vous la présentez, justement, cette série ? Comme quelque chose de nouveau, de singulier. Il y avait... Moi, à la lecture, tout de suite, j'ai été séduite par le ton, par cette liberté aussi. Et puis, c'est vrai que sur le plateau, on a vraiment été libres de mettre en bouche notre texte et nos dialogues. Et puis, finalement, c'est vraiment approprié nos personnages, quoi. Oui, la féminité, évidemment, elle est très présente, mais elle est assez naturelle. Elle n'est pas contre quelque chose. C'est juste deux femmes flics, parce que maintenant, il y a des femmes flics et c'est comme ça. Et c'est chouette. Après, le duo comédie, il est vachement sympa aussi. C'est les situations qui sont drôles. Parce que moi, je ne fais pas vraiment de comédie, c'est toi qui en fait. C'est le duo qui en fait. C'est la situation. C'est le contraste. Oui, c'est le contraste. Et puis, évidemment, la diversité à l'écran, ça, ça fait aussi plaisir. Le fait que ça se passe à la Martinique, on a beaucoup de nouveaux visages, des comédiens qui sont issus de la diversité, ça fait du bien. Ce sont des femmes qui ont écrit ? Non, deux hommes. Il y a des femmes qui... Oui, il y a des femmes incroyables. Il y a tout un pool de... Les créateurs de la série sont deux hommes, Éric Héder et Yvan Tietre. Non, ils ont pensé la série, mais c'est vrai. Ils ont écrit avec des femmes. Il y a des femmes qui écrivent les scénarios aussi. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils nous consultent énormément. On va continuer à parler de tropiques criminels, mais vous savez que chaque jour, on reçoit du courrier. Il y a des cœurs brisés qui nous écrivent. Ou des gens qui ont besoin d'un bon conseil bien tranché. Ouvrons le courrier du cœur de Caroline Diamant. Alors, qui vous a écrit aujourd'hui ? C'est Marie, elle a 28 ans. Voici ce qu'elle me dit. Bonjour Caroline. Je partage ma vie avec mon compagnon depuis 10 ans. Notre relation étant d'endessier, l'idée de nous séparer me vient souvent en tête. Lui n'a pas réellement de désir. Et je m'ennuie de cette situation. L'habitude me fait rester. Je me dis qu'on serait plus heureux en tant qu'amis. J'éprouve depuis peu des sentiments pour son meilleur ami que nous voyons de temps en temps. Lorsque je le vois, mon cœur s'accélère et ça me fait mal lorsqu'il part. Je ne sais pas si je dois cacher mes sentiments ou les avouer à mon compagnon qui le considère comme son meilleur ami, comme un frère et réciproquement. J'ai peur de tout briser. Que faire et comment bien le faire ? Merci beaucoup. Fonce. Ça sent le pâté. Alors donc, vous entendez là-bas, quelque part dans le loin, non pas Gigi Lamoroso, mais Dédé Lamoroso qui dit, vas-y, fais-le. Moi, je vais être beaucoup plus circonspecte et beaucoup plus prudente. Vous êtes très jeune. Vous avez donc connu... Vous êtes un bébé couple, comme on dit. Vous êtes connu à 18 ans. Ce n'est pas simple, votre situation. Et c'est très compliqué de vous conseiller. Parce que soit je vous dis de vous réfréner et de réfréner vos envies et de ne pas suivre votre envie de vivre cette histoire d'amour avec son meilleur ami ou son frère. Soit je vous dis, bah oui, allez-y. Et puis il y a quand même un homme à côté de vous qui va être brisé. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'être prudente. Je vais vous dire que quand on a aimé un homme, même si on ne l'aime plus, et c'est parfois légitime au bout de 10 ans, la pire trahison qu'on puisse lui faire, c'est de partir avec son meilleur ami, surtout s'il le considère comme son frère. Personnellement, voilà, je pense que ça laissera des traces indélébiles dans sa vie. Maintenant, vous allez me dire, c'est vous qui me posez la question. Oui, Marie. Néanmoins, moi, personnellement, puisque vous me la posez à moi, je ne saurais pas être heureuse en bâtissant quelque chose sur ce genre de choses. Je réponds quand même précisément à « Dois-je avouer mes sentiments à mon compagnon ? » « Never, never, never ! » Même sur votre lit de... Merci, Carpelli, d'avoir répondu à Marie. Oh, c'est difficile. Franchement. Sonia, on le disait en début d'émission, on s'est rappelé. C'est votre miss préférée, non ? Oui. C'est vous, ce que vous aviez dit ça l'autre jour. On avait su Ciby Ténier. Il y avait un tour de table. C'est qui notre miss préférée ? C'était sa miss préférée, parce que c'était en l'an 2000, l'air de rien s'est passé vite. C'est super d'être Miss France, j'imagine, et puis d'être une Miss France emblématique. Mais en vrai, est-ce que, comme ça, au quotidien, avec cette étiquette de reine de beauté, ce n'est pas un peu fatigant ? Est-ce que ça renforce la confiance en soi ? Ou au contraire, on est une émission psy, ou au contraire, ça la fragilise ? Non, ça la fragilise, parce que finalement, moi, j'ai été élue, j'avais 18 ans, donc je sortais de mon adolescence. C'est plus bébé ! Et elle n'a pas changé ! Et je n'ai pas changé ! Non, du tout ! C'est vrai ! C'est dingue ! Merci beaucoup ! Non, j'avoue que ça m'a un peu fragilisée. On s'excuse toujours, en fait, d'être là. On a l'impression qu'on n'est pas légitime à ce bonheur-là. On n'est pas légitime aussi... Par exemple, quand j'ai abordé mon métier d'actrice, je sentais que c'était compliqué, parce que je n'étais pas forcément accueillie comme il le fallait, et du coup, je m'excusais d'être là, tout le temps. J'ai eu ce sentiment d'illégitimité, on appelle ça, je crois, le sentiment d'imposteur. D'imposteur ! Oui, d'imposteur, pendant très longtemps, jusqu'à quand ? Quand on commence à travailler avec des auteurs qui vous font confiance, qui vous appellent pour les bonnes raisons, finalement, les choses arrivent tout doucement, et puis après, il y a les enfants aussi, parce que les choses vous survolent. Oui, ça, c'est parce que tu as des vrais problèmes. C'est intéressant, c'est bon. Et on arrive enfin à confier, en effet, des rôles de flics à des femmes, à des femmes badass. Mais dans cette émission, on a un conseil des sages, elle s'appelle Evelyne Chantal et Monique, elles n'ont pas la langue dans leur poche, on est allé leur demander ce qu'elles pensent, justement, des Miss. Regardez. Est-ce que vous la connaissez ? Oh bah oui, c'est Sonia Rolland. C'est un amour, cette fille. Vous auriez aimé être Miss ? Oh bah moi, j'aurais bien voulu, si j'avais mesuré 25 centimètres de plus, et puis on est 34 kilos. On dit que les Miss ne sont pas des lumières. Pour raison, elles sont pempètes. J'ai des p***** qui dit ça, des gens pempètes. C'est vrai, surtout que les Miss doivent réussir un test de culture G pour participer au concours. Je vais vous poser quelques-unes des questions du quiz pour voir si vous êtes au niveau. Voilà, quelle erreur ! Quel écrivain a débuté son plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus par j'accuse ? Zola. Complétez la liste. Athos, Portos et... Aramis. T'es chiant, elles sont capables d'être Fils France, ils vont se c***** ça. Ouais, attendez la suite. Que signifie Narquois ? Un koala ? Narquois. Narquois, bah c'est drôle. Un renard. Un renard. Un renard. Ouais, pour info, les Miss ont réussi à répondre à cette question du premier coup. Tu leur fais un exercice de maths, elles sont nulles. Eh bah, ça tombe bien, il y a un problème à résoudre dans le test des Miss France. Le voici. La mère de Lucie a trois enfants. Ses deux premières filles se nomment Marie et Anna. Comment s'appelle son troisième enfant ? Marie et Anna. Qui c'est qui a trois enfants ? C'est un garçon ou une fille ? Lucie. Bah oui, la mère de Lucie. Oh, dans le c*****. Bon, je vous rassure, vous avez quand même réussi le test, les filles. Ah, on peut être Miss, les filles. Allez, en maillot de bain ! Allez, en maillot de bain ! En maillot de bain, je suis rassalant. Là, mais... Vous avez toutes les réponses. C'est une légende ou vraiment vous le passez, ce test ? Ah oui, oui, on passe un test de culture générale, oui, oui. Il y a combien de questions ? Je ne me souviens plus. Enfin, c'est il y a 20 ans. Nom, prénom. Non, mais on dit que les Miss actuelles dépassent la moyenne de... Ah non, je crois que c'est des études, il me semble. Elles sont plus diplômées que la moyenne des filles de leur âge. Voilà. Elles font notre fidélité. Mais bon, c'est un concours de beauté, à la base, on ne sait pas... Oui, c'est un concours de beauté, mais dans les a priori, ce qui est marrant, j'ai regardé un petit peu les quelques promos que vous avez faits. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, ce qui nous botte dans l'émission et ce qui vous botte aussi, c'est qu'on parle évidemment de ces femmes flics qui sont là et qui mènent des enquêtes. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'un homme parle de cette série, au début, il dit « Hé, vous verrez Sonia Rolland en maillot de bain ! » Mais c'est quand même lunaire d'en être encore là, non ? Eh oui ! Eh ben voilà ! Excusez-moi, soyons pas étonnés. Je vous ai entendu... Attendez, on va voir des belles personnes en maillot de bain dans des décors de la... C'est quand même une très bonne... Pardon, mais le maillot de bain, il est tout à fait anecdotique. Oui, je parle. Mais c'est pour ça ! C'est pour ça que ça m'a fait rire. Mais du soleil et des paysages... C'est intéressant parce que justement, c'est pas une Martinique carte postale. C'est la vraie Martinique. On va vraiment... Alors évidemment, comme on mène des enquêtes, il y a aussi des problèmes sociaux qui sont soulevés, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un... C'est pas un territoire idéalisé, c'est un vrai territoire français. C'est la réalité. Et je pense que vous... Oui, et puis je pense que le public va être attaché à ce duo justement parce qu'on est... On représente une femme plurielle, drôle, totalement décomplexée, surtout elle. Et libre. Libre, oui. Très libre. C'est notre rêve. On aime bien. C'est sûr. Mais elle existe. Et nous, on est tellement libres dans cette émission que nous parlons donc de sexualité avec Alexandra Heubin, notre sexologue. Il y a un sujet en particulier que vous vouliez aborder. Oui, je voulais parler des bobos. Oui. Quels bobos ? Les bobos qu'on a quand on fait l'amour parce qu'une partie de jambes en l'herbe et c'est pas toujours du plaisir. Les blessures ? Non, les blessures, les accidents que l'on peut avoir lors des relations sexuelles. On aurait resté un grand coup. Et de quels bobos exactement ? Justement, les deux plus impressionnants pour un homme, c'est-à-dire la fracture du pénis ou la déchirure du frein. Jingle ! Alors évidemment, ça commence déjà à discuter. Ça vous est déjà arrivé ? Visiblement, elle, oui. C'est très impressionnant. À moi, personnelle, je ne veux pas parler. À votre partenaire. Et c'est très impressionnant. Très impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on ne sait pas quoi faire ? On s'en va en courant. On ne respire plus. Alors, les flics comme on les aime. Voilà. Et vous, André, ça vous est déjà arrivé ? Non, non, non. Mais ça ne serait pas... J'aime bien, ce n'est pas le juste. Justement, on va voir. On va voir. Elle a pris sa baguette. Oui, j'ai pris ma baguette. Alors, on y va. On va commencer par la fracture du pénis. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que le mot n'est pas tellement bien choisi parce qu'il n'y factule dit os. Alors qu'en réalité... Non, non, non. Il n'y a pas d'os, évidemment, dans le pénis. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas d'os. Il n'y a pas d'os dans le pénis. En fait, on en fait l'expérience. Les hommes en font l'expérience puisqu'ils se rendent bien compte qu'il y a un état flacide du pénis et un état rigide. Et donc, c'est pour ça que... Oui, alors que nos os, Dieu merci, ne sont tout le temps durs. Donc, on retient il n'y a pas d'os. Donc, le mot fracture qui fait extrêmement port on le met de côté. En fait, on entend surtout le mot déchirure. Et là, déjà, on est un petit peu moins impressionnés. Je vous explique ce qui se passe. Alors, regardez sur le petit schéma. du pénis, d'accord ? Avec le gland ici. Et en fait, à l'intérieur, ce qu'on peut suspecter comme être des tubes, en réalité, ce sont des tissus érectiles. Ce sont les corps caverneux. Qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, ils sont enrobés d'une enveloppe assez épaisse. Face à cette enveloppe épaisse, quand il y aura une excitation sexuelle, il y a un afflux de sang qui peut se faire. C'est-à-dire que ces corps caverneux vont se gorger de sang. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Lors d'une activité sexuelle un petit peu passionnée, même carrément passionnée, où, avec cette énergie, on rate un petit peu l'entrée ou on se met dans une trop grande flexion, qu'est-ce qui se passe ? On dit « Ah, c'est pas par là ! » Cette petite enveloppe épaisse va se déchirer et du coup, créer un hématome. Ce qui est extrêmement impressionnant. Pourquoi ? Parce que, déjà, le pénis se déforme et ensuite, parce qu'il devient tout bleu. Donc, c'est très impressionnant. Au niveau du ressenti, c'est un réel traumatisme d'autant plus que c'est accompagné par un bruit très fort et des douleurs au niveau intime très importantes. Alors, que faire dans ce type-là de situation ? La première chose à faire, c'est aller chercher des glaçons, l'enrober dans un linge et mettre, évidemment, sur les matos. La deuxième chose à faire et rapidement, c'est d'aller aux urgences. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les urgences ? Parce qu'au plus tôt, il y a une prise en charge, au moins, les conséquences seront importantes. Donc, hop, on le met dans un bac à glaçons. Hop ! C'est un bac à glaçons. Dans un linge, surtout, on rigole, mais c'est important. Donc, surtout, ne pas le mettre directement les glaçons sur la peau. Il faut vraiment l'embadder dans le... On l'embadder. On l'embadder. Si vous allez aux urgences, on va vous proposer un anti-inflammatoire et un anti-douleur. D'accord ? Dans la plupart des cas, ça va vraiment suffire. Donc, il faut le faire pour que votre pénis ne reste pas déformé ou qu'il n'y ait pas des conséquences sur la qualité de vos érections par la suite. Dans certains cas, vous devrez passer par la case chirurgie où là, on va enlever l'hématome et on va réparer cette déchirure. Donc, on recoue. Donc, exactement. Alors, le deuxième accident le plus impressionnant qu'un homme peut vivre au niveau de son intimité sexuelle, c'est la rupture du frein. Alors, quelle est la différence ? Je ne comprends pas. Ça, ça saigne de ouf. Donc, regardez justement Daphné. Donc, ici, voilà, c'est le frein. D'accord ? Et à ce moment-là, ben là, de nouveau, le mot rupture est mal choisi. En réalité, c'est une déchirure qui peut se faire à ce niveau-là. Donc, ça va être davantage chez les hommes qui ont un frein court. D'accord ? Et puis, vous allez me dire, tiens, si j'ai un frein court, est-ce que ça peut se passer à n'importe quel moment ? Mais c'est quoi un frein court ? Alors, un frein court, c'est quand, justement, cette petite peau est petite. Et du coup, elle va être trop forte, trop sous tension. Ah, d'accord. Et donc, un homme s'en rend compte, par exemple, quand il a du mal à décaloter son pénis. Ah, d'accord. Ou si, lors des masturbations et des relations sexuelles, ça crée comme un tiraillement. D'accord. Donc, en fait, un homme est bien conscient de s'il a un frein court court. Est-ce que ça veut dire que quand on est circoncis, on n'a pas ce risque ? Oui, parce que la peau est... parce que, justement, le frein est coupé à ce moment-là. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, de nouveau... Et sinon, quand on a un col roulé conséquent, on ne tout va bien. Si on a un col roulé conséquent, ça n'arrivera pas. Mais si le frein court et que, là, de nouveau, on est avec une érection très forte et beaucoup d'enthousiasme lors des relations sexuelles, eh bien, oui, le drame peut arriver. Alors, là aussi, on est dans quelque chose qui est très impressionnant. La douleur est forte et intense, mais, rassurez-vous, c'est assez court en termes de délai. Et puis, il y a énormément de sang parce que c'est une zone qui est extrêmement... Irriguée. Oui, exactement. Alors, que faire ? Quels sont les bons réflexes à ce moment-là ? Déjà, c'est de nettoyer, simplement, l'après, donc, de désinfecter et puis de mettre une compresse ou un mouchoir si vous n'en avez pas à côté. Et puis, dans les jours qui suivent, vous pouvez aller consulter un médecin. Donc, là, c'est comme pour toute plaie, ça va cicatriser tout seul. Mais pourquoi aller consulter ? Simplement pour vérifier parce que quand le frein, justement, se fissure, à ce moment-là, quand il se cicatrise, il va être un petit peu réduit. Et ça veut dire que le risque que ça se reproduise par la suite est là. Donc, allez consulter pour qu'on puisse examiner et, au pire, on va vous proposer une plastie du frein pour pouvoir rallonger ce frein. Une plastie du frein. Ah oui, tout à fait. Ah oui. D'accord. Je pense que c'est vrai. Voilà. C'est comme tout ça. C'est comme tout ça. Bravo ! Bravo ! C'était très instructif. Bizarrement, on n'a pas de pénis, mais ça nous a fait mal. Donc, envoyez tous les hommes dans l'assistance comme ça. Et on a vu... Mais on a de l'empathie. Tous les hommes du public détendez-vous, messieurs. Ça y est, c'est passé. Vous savez quoi faire maintenant. On vous abandonnera jamais en chemin. C'est le principe de cette émission. On est là sur tous les terrains. Allez, on passe à toute autre chose. Je vous en avais peut-être entendu parler. Une vidéo qui fait le buzz ces derniers jours. Elle a été vue plus de 13 millions de fois. Elle s'intitule À notre place. On la doit à l'association Ni pute ni soumise. Je vous propose de regarder un extrait. Deux heures de maquillage et de coiffure minimum. C'est assez troublant de se voir comme ça. La première fois que je suis sorti en femme et il y avait beaucoup de gens je me suis senti extrêmement vulnérable. Ça va ? Ok. Eh voilà, c'est pas possible. D'avoir tous les regards sur soi c'est très déstabilisant pour une fille ou pour une personne en général. Vous voulez bien me manger là ? Vous m'agressez de votre beauté là. Moi je suis la goutte. Ah je suis la goutte. Tu es notre en numéro ? Vas-y, nous saluer. Dites-moi quelque chose. La frange là. Je me dis rien de ton porno. Je pensais pas qu'il se serait à ce point là. C'est quand même choquant d'avoir ce genre de comportement en fait. Sacrée expérience. Alors justement on va parler de cette vidéo qui fait partie d'une campagne de sensibilisation sur le harcèlement. Le but évidemment vous l'avez compris c'est d'inverser les rôles pour montrer la banalisation de la violence. Antoine, le comédien qui a participé à cette expérience est avec nous aujourd'hui. et bienvenue Antoine. Salut. Ça va ? Bienvenue. Installez-vous. Merci Antoine. Vous avez vu en quelques secondes c'est tellement probant cet exercice. C'est assez incroyable. Pourquoi vous avez accepté de participer à cette expérience ? Parce que déjà à la base je cherchais du travail sur internet je suis tombé sur l'annonce et j'ai vu que c'était une campagne. C'est quoi l'annonce exactement ? Cherche jeune homme androgyne pour une campagne contre le harcèlement d'ru. C'est un sujet qui me touche particulièrement le harcèlement d'ru je trouve ça pas très juste et j'ai beaucoup de copines qui m'en parlent. Vous en parlez régulièrement avec vos amis ? Oui, qui me disent il y a un mec qui m'a suivi dans la rue qui m'a dit ci qui m'a dit ça et à chaque fois je me trouve un peu impuissant d'en entendre parler après ou même sur le moment qu'est-ce qu'on peut faire et tout donc c'était pour moi une bonne façon d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Tout à fait. Tu avais eu peur ? À des moments ouais à des moments je ne savais pas ce qui allait se passer peur d'une escalade physique ou juste peur de ne pas savoir quoi faire de ne pas savoir comment réagir parce qu'en plus je ne pouvais pas trop parler parce qu'on peut déguiser mon corps mais la voix c'est plus difficile On peut être une femme avec la voix grave Ouais Vous l'avez vécu j'imagine Sonia Béatrice du harcèlement de rue ça vous est déjà arrivé ? Ouais des lourds on en croit très souvent mais c'est vrai que non enfin c'est dur oui quand on se le prend dans le métro très souvent dans le métro C'est un sujet très compliqué parce que le problème de tout ça c'est qu'on catégorise en fait le harcèlement de rue est devenu un sujet général et il n'y a plus de nuances alors moi par exemple je suis très sensible au compliment de rue qui arrive également mais je suis sensible positivement au compliment de rue quand ils deviennent insistants j'arrive en général assez facilement à mettre une distance parce que c'est quand même un jeu de séduction à la base qui je pense dans le cas du harcèlement de rue dégénère mais j'ai un peu C'est tout l'enjeu du débat du moment c'est à dire à quel moment on est capable de reconnaître que la limite a été dépassée Exactement Quand est-ce que pour vous vous avez compris que la limite était dépassée ? Quand je dans l'occurrence en tant que femme je ne répondais pas aux avances que je me fermais qu'on fait nous la plupart du temps on ne répond pas Vous n'aviez pas droit à la parole aussi Oui oui Mais en vrai on répond Moi souvent je réponds merci Moi je réponds merci et en fait ça désamorce bizarrement on ne s'y attend pas Les mecs comme ça souvent quand ils sont très lourds c'est parce qu'il n'y a pas de réponse ils nous sentent fragiles et du coup ils insistent pour les gros lourds Il faut éduquer des deux côtés il faut éduquer les hommes à évidemment ne pas dépasser les limites et je pense qu'il faut éduquer les femmes à se sentir non pas vulnérables parce qu'elles ne sont pas et à se sentir fortes et fortes dans leur féminité Et à imposer cette féminité Et à pouvoir reconnaître Exactement Là je vis un harcèlement et c'est vrai que grâce à ces images c'est super intéressant Mais décoder c'est pas ça On peut voir que c'est pas juste des mots ça peut être simplement un regard une attitude une façon de toucher Ce que je me suis rendu compte c'est que c'est vraiment une attitude et une espèce de positionnement de la société où les hommes auraient le droit le droit d'être plus libre dans la rue que les femmes quelque chose qui a été inculqué à force d'apprentissage tout ça ce dont je me suis rendu compte c'est ça et quand je marchais en femme on m'a naturellement dit balance pas tes bras comme ça prends moins de place avec tes épaules les pieds plus droits le sac à main tient le plus comme ça et je me suis trouvé dans une position hyper étriquée Un carcan un espèce de carcan même avec la veste et tout et donc c'était très difficile en fait et j'avais vraiment l'impression d'être comment dire entravé ce qui nous arrive régulièrement ce qui nous arrive régulièrement je serais très curieuse de voir l'expérience inverse c'est à dire des femmes qui aborderaient des hommes dans la rue on l'a fait on l'a fait dans notre émission on l'a fait et les hommes sont très 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 perturbés les hommes sont en courant c'est pas vrai ils sont trop choqués profondément choqués cette expérience c'était vraiment intéressant je vous invite à revoir la vidéo à diffuser peut-être la vidéo aussi sur vos réseaux à la montrer peut-être même à vos enfants à vos ados tout simplement pour voir ce que ça fait comment se comporter merci beaucoup merci à vous sur le plateau Antoine à bientôt à bientôt bah oui la place de la femme dans notre société on en parle tous les jours on en parle aussi dans Tropique Criminel ces deux femmes flics badass qui n'ont peur de rien qui sont assez libres d'ailleurs ça nous fait du bien c'est peut-être pour ça qu'elle est rafraîchissante cette série en effet ça s'appelle Tropique Criminel ce sera le 22 novembre sur France 2 mais moi aussi j'ai mené mon enquête dans cette émission et j'ai le regret de vous dire que vous êtes en état d'arrestation installez-vous je vous en prie et fermez vos bouches s'il vous plaît car vous avez le droit de garder le silence si vous renoncez à ce droit et bien tout ce que vous direz et ça ça me ferait très plaisir sera diffusé sur les réseaux sociaux de France Télévisions et ça nous fera des petites gourmandises pour ceux qui nous regardent revenons à notre audition s'il vous plaît alors on commence par vous Béatrice on a jeté un oeil à votre casier alors vous avez déjà joué dans la série vous avez joué dans pas mal de séries Paris enquête criminelle la brigade des mineurs tropique criminelle maintenant vous n'en êtes pas votre premier larcin comédienne dans des séries policières le jour sur France 2 mais la nuit regardons quelques images c'est un tout autre personnage inquiétant que vous jouez avec cette question avez-vous pris des substances vendez-vous des substances illicites est-ce que vous pouvez m'expliquer comment c'est possible que la nuit il se passe toutes ces choses dans un groupe qui s'appelle hernadette je consomme énormément d'air et voilà ça donne ça ça donne hernadette je dirige ma lampe ah monsieur le caractère madame la commissaire ben voilà on consomme essentiellement de l'énergie mais elle est comme ça tout le temps en fait je veux pas trahir un secret mais elle est comme ça tout le temps Caroline Veil comment vous appelez ça c'est de la bipolarité non c'est tout simplement l'envie de vivre plusieurs vies à la fois l'envie d'avoir envie un petit peu l'envie d'avoir envie d'avoir envie à vous Sonia s'il vous plaît on me donne un dossier très confidentiel c'est Béatrice qui a tout avoué je vous le dis on a mené notre enquête et elle nous a lâché le dossier vous savez très bien de quoi je parle je te déteste il paraît que vous savez winé winé oui je fais exprès qu'est-ce que c'est que winé si vous me montrez comment winé nous vous libérerons dans la minute je demande un peu de musique s'il vous plaît je pousse la main je vais ranger vos jambes vous mettez bien comme ça Béatrice c'est comme on fait c'est à dire sans pas d'il faut c'est mes tresses qui bougent c'est bon elles sont libérées on est au coué aucun problème je vous libère de la guerre d'abus en revanche vous allez repasser dans les mains du colonel André Manoukian André vous savez winé vous savez winé parce que quand même j'ai winé d'autres choses mais je peux pas le faire là j'ai un tout petit l'imbago qui m'empêche de winé mais qu'est-ce que c'est beau j'adore la danse ça attendrait des femmes faites attention c'est vrai j'adore ce moment moi je danse avec les doigts vous savez vous êtes incroyable alors Sonia Béatrice finalement j'ai résumé un petit peu votre j'allais dire votre parcours musical vous savez que la musique elle dit des choses sur vous et je vous choisis des chansons et j'aime bien ça fait un genre de portrait et là donc du coup j'ai choisi une chanson qui pourrait résumer un petit peu votre parcours à vous deux la chanson elle s'appelle Ensemble c'est comme ça que vous êtes dans la série et vous Sonia vous avez un rapport particulier avec cette chanson puisque vous avez carrément tourné dans le clip de l'artiste et cette artiste on l'aime tous énormément vous vous avez peut-être plus d'affinités que vous il s'appelle Corneille Oui c'est vrai Oui c'est vrai Oui c'est vrai Bien sûr Cela dit c'est assez juste concernant Propie criminelle La nouvelle série policière de France 2 ce duo Sonia Roland Béatrice Delaboudé vous pouvez le retrouver à partir du vendredi 20 novembre sur France 2 en prime merci beaucoup d'avoir joué de jeu aujourd'hui d'avoir été avec nous merci à l'équipe merci d'avoir été avec nous cet après-midi je vous laisse avec Sophie Davant qui a une affaire à conclure et puis qu'est-ce qu'il se passe quand l'émission a l'air d'être terminée non elle n'est pas terminée il reste quelques confidences de nos invités merci d'avoir été avec nous merci pour tous vos messages et votre grande fidélité ça nous touche beaucoup je vous embrasse très fort à mes enfants ce matin non j'ai pas de musique pour faire l'amour mais par contre je mets de la musique tout le temps et pour tout donc effectivement aussi pour faire l'amour c'était hier soir empathie l'empathie trop inquiète voire obsessionnelle dans une petite cabane au bord de la mer j'en connais une c'est un amour maternel il y avait la grève la SNCF et j'ai pris le taxi du fin fond du Cantal où je tournais un taxi qui m'a menée jusqu'à Lyon Tom Cruise mais au moment de Top Gun pas après sans humour parce que l'humour je peux me le fabriquer un peu toute seule mais sans amour non ça serait vraiment trop dur très terre à terre des chaussettes vraiment sales non je vais plutôt vous dire un poème en fait qui est très très court d'Apollinaire au lac de tes yeux très profonds mon pauvre coeur se noie et fond là le défon dans l'eau d'amour et de folie souvenir et mélancolie et ben au revoir et ben au revoir je vais vous dire un poème je vais vous dire un poème